Bonjour Marie, content d'être avec toi. Bienvenue sur cette petite chaîne témoignage. Aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de ton expérience dans la formation avancée en facilitation. Alors est-ce que tu peux, après t'être présentée en deux mots, nous dire pourquoi tu as décidé de cette formation ? Oui, en fait, moi, ça fait cinq ans que j'interviens à mon compte dans une entreprise qui s'appelle Altérité, où j'accompagne des équipes dans le domaine du social et aussi dans le domaine ecclésial. J'ai remarqué aussi que ce n'était pas forcément facile de toujours coopérer ensemble, aussi d'être un petit peu agile, actif, réactif, faire en sorte que chacun puisse s'exprimer et amener ce qui lui tient à cœur, ses potentiels, ses envies, et en même temps de se sentir bien dans la durée, que les projets puissent aussi servir au développement et à l'épanouissement de chacun. Comme tu avais suivi la formation de base, donc piloter une organisation agie, les fondamentaux pour poser un peu les bases, la gouvernance partagée, expérimenter déjà plusieurs outils, pourquoi tu as décidé de suivre cette formation avancée à la facilitation ? Oui, en fait, déjà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la première formation parce qu'effectivement, moi, j'étais travailleuse sociale, ensuite, j'ai fait la socio. La socio, c'est un peu conceptuel. J'ai continué par la thérapie sociale, c'est pareil, c'est beaucoup de travail sur soi, sur la posture, le positionnement, etc. J'ai commencé un petit peu à travailler des outils quand je me suis formée en coaching, mais donc là, ça m'a donné des outils pour l'individuel, mais il me manquait vraiment, je trouve, des outils très pratico-pratiques et applicables directement quand j'accompagne une équipe, quand j'accompagne, voilà, des membres d'une paroisse à coopérer. Et c'est vrai que vos outils sont tellement bien fournis, mais le fait de pouvoir les expérimenter, c'est quand même, voilà, un pas de plus nécessaire, quoi. D'accord. Donc, j'entends dans la formation de base, tu as découvert un peu ce panel d'outils et tu avais envie d'aller plus loin dans l'expérimentation, notamment de la partie facilitation pour que toi, tu puisses améliorer ta posture en tant qu'animatrice, oui. Et du coup, quelle est la chose que tu as le plus appréciée dans ces deux jours de formation ? Le fait de pouvoir effectivement faciliter moi-même des temps, par exemple, de prise de décision par consentement, parce que je trouve que c'est super important, intéressant. Le fait de pouvoir vivre aussi une réunion opérationnelle, parce que ça, c'est des choses que j'ai pu partager, qui ont beaucoup, beaucoup aidé. J'aime beaucoup les temps de feedback et de débriefing, parce que je trouve que c'est vraiment important. Et les moments, en fait, ce que j'ai aimé, je crois, c'est le début, l'inclusion. J'ai beaucoup aimé ce temps, parce qu'on est tout à fait rentré dans les choses profondes et personnelles. Et pareil, à la fin. Du coup, ça fait un juste équilibre entre des outils qui peuvent paraître un peu techniques et puis nos ressentis, nos émotions. Très bien, merci Marie. Et puis, par rapport aux difficultés, choses qui t'ont été un peu plus difficiles pendant cette formation, qu'est-ce que ce serait ? En fait, j'ai eu l'occasion, depuis notre première formation sur les fondamentaux, d'expérimenter quasiment tous les domaines. Il y en a un que je n'ai pas expérimenté. C'est la question des rôles et de la structure. Et ça, vraiment, j'aurais aimé y travailler, parce que c'est un besoin que je perçois. C'est des choses que j'ai prévu de travailler avec les organisations que j'accompagne. Et du coup, apparemment, c'est travailler lors du troisième module. Donc, je m'y inscris avec joie. Mais voilà, je vais devoir attendre encore un petit peu. Et par rapport à ce que tu ferais de différent, suite à cette formation, est-ce qu'il y a un endroit où tu t'es dit, tiens, dans ma manière de faciliter d'habitude, à tel endroit, à tel moment, pour tel type de réunion, tel type de processus ? Là, j'ai vraiment un truc à prendre avec. Quant moi-même, je suis concernée, parce que je suis quand même, je fais partie du collectif moi-même, des choses qui me tiennent à cœur. J'arrivais pas, en fait, à rentrer dans cette dynamique. J'arrivais pas à impulser, j'arrivais pas à impulser ce type de fonctionnement dans les réunions, dans nos rencontres, etc. Alors, on n'est pas obligé de tout refaire. On peut commencer petit à petit. Et puis aussi, quand les choses sont déjà structurées, on peut pas imposer non plus un modèle. Et là, j'ai l'impression, vraiment, en tout cas, j'ai ressenti un truc pendant ces deux jours. J'ai commencé à envoyer deux, trois mails à des collectifs qui me tiennent à cœur. J'ai dit, écoutez, la prochaine fois, il faut que je vous propose quelque chose. Peut-être qu'on pourrait expérimenter un autre type de fonctionnement, etc. J'ai vraiment ressenti cet élan-là. Et avant, je m'en sentais peut-être pas capable. J'ai l'impression que ça devient quasiment, on va dire, ça s'impose à moi. Tu vois, dans chaque domaine dans lesquels j'interviens, où je suis concernée, et pas seulement dans mon domaine professionnel. Oui. Dernière question, c'est à qui est-ce que tu recommanderais cette formation, la facilitation? Non, si je dis à tout le monde, c'est un peu… Mais en fait, je le pense. Généralement, les gens commencent par dire à tout le monde, puis après, ils précisent. Voilà, c'est ce que j'allais faire. C'est ce que j'allais faire. En tout cas, ce qui est génial, c'est que j'ai eu l'occasion, effectivement, de mettre en œuvre deux fois depuis que j'ai commencé dans la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, on sait que ce sont des sujets lourds, que ce sont des institutions complexes, qu'il y a beaucoup de turnover, qu'il y a beaucoup de difficultés, du coup, entre les équipes, puisque les problématiques des jeunes et des enfants rejaillissent un petit peu sur les équipes. Et ouais, j'aimerais vraiment, et même dans le champ du handicap dans lequel j'interviens, j'aimerais le proposer au chef de service, parce que je trouve que c'est dommage, c'est des fonctionnements encore à l'ancienne tellement pyramidaux. En fait, on ne se sert pas du tout des constats que font les travailleurs sociaux sur le terrain. On ne se sert pas, on ne leur permet pas de proposer des choses. C'est des choses qui sont proposées d'en haut et qu'on essaie de faire appliquer. Et que c'est tellement dommage parce qu'on se prive de toute cette intelligence collective des travailleurs de terrain. Et puis, bien sûr aussi, j'ai eu de la chance, il y a un ou deux pasteurs qui ont participé à votre webinaire la dernière fois, j'étais super contente, parce que pour faire en sorte que chacun se sente bien participant, engagé, responsable aussi dans une église, une paroisse, je trouve que ça permettrait d'avoir des conseils d'église qui soient à la fois plus courts, parce que c'est sur le temps bénévole des gens, et à la fois plus actifs, on va dire plus opérationnels. Voilà, chacun sache ce qu'il fait jusqu'à où ça éviterait tellement de malentendus. Ça va affecter aussi notre foi, puisqu'on va mélanger les choses. En tout cas, ça, c'est les deux domaines dans lesquels j'interviens. Bien sûr, je pense qu'il faut que ça se diffuse dans tous les domaines, notamment celui de l'entreprise. Mais en tout cas, vraiment, j'encourage ces deux publics à venir se former. Très bien. Un grand merci, Marie-Christine, pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, au plaisir de te retrouver lors d'une prochaine session, peut-être celle de transformation.